Le projet de Dream Team ABC Bonjour, je voulais vous présenter le projet de Dream Team ABC de la Vache Eureuse. C'est un projet qui concerne les premiers pas vers une agriculture productive, auto-fertile et auto-nettoyante. La Vache Eureuse crée une Dream Team parce que tout le monde en a une, donc pourquoi pas les paysans et les éleveurs notamment. Cette Dream Team doit finalement réussir le passage d'une agriculture artificielle vers un monde plus naturel. Et là-dedans, on veut avoir des cultures avec des plantes compagnes. Il s'agit d'anherber pour désherber, puisqu'on sait aujourd'hui que la totalité de la problématique agricole est sur les pesticides, le désherbage et les phyto. Donc, à un moment donné, l'idée principale pour désherber, c'est de copier ce que les paysans font de mieux. C'est une prairie multiespèce. Et on va cultiver du blé, du maïs, de l'orge, du tournesol de cette manière-là. Donc, on va essayer de garder de la très haute productivité parce qu'il va falloir être rentable. La crise de l'énergie nous montre que, dans le contexte actuel, il va falloir être le plus autonome possible. Donc, on revient avec les techniques d'auto-fertilité de sol vivant qui ont fait la réussite du maraîchage sur sol vivant qu'on a mis au point il y a une dizaine d'années. Donc, l'idée, c'est de travailler en réseau. Donc, je recrute pour la Dream Team, c'est-à-dire tous les paysans éleveurs, pas éleveurs, céréaliers qui se sentent le courage d'adhérer à ça, ils sont les bienvenus. Je recrute 2, 3, 4, 5 000 agriculteurs. L'idée, c'est de créer une lettre de liaison entre eux qui va apparaître tous les 15 jours. C'est sur un abonnement de 60 euros par an pour 24 numéros. Et globalement, on va procéder par diffusion de connaissances, tout ce que l'on sait sur les sols vivants, les sols couverts et les plantes compagnes et retour d'expérience, c'est-à-dire analyse de situation et diffusion des situations de réussite et d'échec. Voilà ce qu'on va faire. Donc, c'est globalement un projet qui est très, très, très productif. On se garde la possibilité d'entrants. Ce n'est pas pour ou contre les entrants. Et l'idée, c'est que les agriculteurs de la chimie, comme ils n'arrivent plus à désherber, qu'ils ont des résistances, ils arrivent vers de l'enherbement et des plantes compagnes. Et les agriculteurs de la bio, comme ils manquent de productivité, c'est qu'ils récupèrent la productivité de la ration du sol, globalement. Et qu'on se retrouve quelque part dans une belle agriculture pour préparer l'avenir et les générations futures. Globalement, voilà ce qu'on doit comprendre de cette Dream Team. C'est une agriculture bio-logique de conservation des sols. On va passer d'une agriculture minière à l'agroécologie. On va passer d'une exploitation agricole à une Dream Team ABC. En fait, on n'exploite plus dans notre jargon professionnel. On cultive la terre. On va passer de l'énergie fossile à l'énergie solaire. Des entrants de synthèse, on va aller vers des solutions naturelles. C'est-à-dire alimenter le sol par la ration du sol et la biomasse. On va sortir de la surmécanisation pour avoir une mécanisation maîtrisée. Des sols morts, on passe au sol vivant. Et puis de la minéralisation vers l'humification. Des sols nus, on va vers la photosynthèse. De la stérilité, on va vers la fertilité. Et de la désertification actuelle, on va vers la biodiversité. Les GES produits, on sait que dès qu'on va végétaliser les sols, on va climatiser. Et l'idée, c'est de relever le défi de l'agribashing en présentant l'agriculteur comme un véritable héros qui sauve la planète avec des plantes. Donc il y a une équipe dédiée au projet. Miguel m'accompagne, je le forme à cette histoire-là. Et tout le staff de la Vache Heureuse est à votre disposition. Si vous cliquez sur Internet, vous avez l'abonnement possible. Et vous avez une équipe pour répondre à vos questions. Sous-titrage ST' 501